Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être des ballages de colis, un petit retour aux sources par rapport à la chaîne. Je ne vais pas utiliser de titres graveleux par contre, parce qu'il est temps de passer à autre chose aussi. C'est un colis qui m'a envoyé par Bastien, qui m'a proposé un plan, un plan pour du matos pas cher, et je le remercie. D'ailleurs Bastien, je vais revenir vers toi, il faut que je te paye, c'est tout, c'est aussi con que ça. Je vous mets aussi le lien en description vers sa chaîne, qui s'appelle Sébastien, si vous voulez aller voir ce qui s'y passe. Et sans plus attendre, on va déballer le colis, et puis je vais vous montrer ce qui se cache à l'intérieur. Allez, let's go ! Ok, je regarde qu'il n'y a rien de, on ne va pas dire sensible, mais qu'il n'y ait pas son identité, ou quoi que ce soit. Donc on va se l'ouvrir à l'envers. Donc ouais, il y en a parmi vous qui doivent déjà se douter de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un CDX, un petit Genesis CDX qui a un bouton là, qui a rouillé, qui a la board d'alimentation qui se trouve à l'intérieur. Par contre, il y a vraiment une sale gueule. Est-ce que ça s'ouvre ? Ça s'ouvre ces crados partout. Alors, il y a un truc que je n'aime pas quand on m'envoie un truc. Enfin, quand on m'envoie, on ne m'envoie pas non plus des trucs tout le temps. C'est qu'on me spoil le problème de la console. Donc je lui ai dit, ne me spoil pas. Il m'a dit deux trucs. Déjà, il y a un truc qu'il m'a dit qui m'a spoilé un petit peu. J'ai essayé de ne pas trop y faire attention. C'est qu'il y avait un problème au niveau de la sortie vidéo, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc de là, je lui ai dit, il ne me dit rien. Je ne veux pas savoir. Et il m'a dit qu'on parle bien au tien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça en dit peut-être déjà un poil trop. Mais voilà, je ne veux pas savoir quel problème ça a. Donc il va falloir le démonter. On va se faire une vidéo dédiée. Alors, ce que je ferai dans un premier temps, je vais essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci. Je ne vais pas le cannibaliser s'il fonctionne, en gros. Grossièrement, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de le faire refonctionner. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, je le cannibalise. Je mettrai les pièces, les composants dans l'autre. Donc, on essaie de ressusciter. Est-ce qu'on peut ressusciter ? Et puis, si on ne peut pas, on met le matos dans celui-ci. Je ne sais pas si je ferai... Ça fait un moment que ça me turlupine. J'aimerais bien essayer de faire un live, mais j'ai un débit un petit peu pourri. Si j'y arrive, je le ferai. Si j'ai le temps de faire un live, je le ferai. Comme ça, on regardera en live avec ceux qui seront là ce qui se passe à l'intérieur du CDX, diagnostic et tout le bordel. Et puis, sinon, le déballage est terminé. Merci. J'ai encore quelques petites choses à dire. Déjà, remerciement à un donateur, Guillaume de Saint-Sulpice-Doroyant, qui a fait un don. Il n'y avait pas de message avec son don. Merci à toi, Guillaume. Autre chose, j'ai tenté le mode Front Lead Coll Loca sur Game Boy Color. Ce n'était pas concluant. J'ai tout viré. Il faut que je recommande... Enfin, j'ai commandé le Front Lead. Il me refaut de la colle. Je vais prendre de l'Osaka. On se fera ça soit sur une vidéo, soit ensemble en live. Autre point, le site web brunocorde.com. Il sera actif jusqu'à la fin d'année. Et après, je ne le renouvellerai pas. Donc, si vous avez bookmarké des trucs, enregistré des fichiers, récupérez-les parce qu'après, ça sera terminé. Et dernier point, en description, il y a un lien vers un uTip si vous voulez me soutenir. Voilà, vous regardez les petites vidéos. C'est toujours sympatoche. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501